Ah, regarde ça, comment c'est beau. Ça, c'est de la matière. L'envie, c'est de faire une matière qui soit mate, intemporelle, principe du camouflage. La profondeur qu'on donne à la couleur, une légère transparence lorsqu'on va travailler la matière, la diminuer en épaisseur. L'anaque, ce sont comme des pétales qui sont posés dans un bain de plusieurs couleurs, pour encore accentuer cet effet camouflage. C'est ce qui est intéressant dans ce produit, parce que chaque caisse, chaque carré, chaque section est complètement différente. Celle-ci, c'est la toute dernière qui vient d'être créée, où on a mélangé justement un aspect écaille, traditionnel, plus les pétales de naque qui sont en inclusion dans la matière, font la richesse de cette matière. Légèrement rugueux, légèrement masculin, et non pas lisse, poli, glacé. Donc on va jouer quand même sur les deux aspects. Lisse à l'intérieur, pour le côté contact, et matifié, rugueux à l'extérieur, pour camoufler, pour atténuer ce reflet, cette matière nacrée. Chaque lunette va recevoir et réfléchir la lumière d'une manière complètement différente. On va jouer sur une forme à plat, on va étirer la matière, on va la courber. Donc sur le produit, il va falloir qu'on travaille le volume, mais le volume dans une simplicité. Il faut qu'une création se digère, se verse, se mûrisse, et que le produit, au moment où il sort, c'est un produit qui soit en pleine maturité. Donc cette lunette qui nous plaît beaucoup, il faut juste travailler la proportion. L'essentiel, c'est le dessin du sourcil. Il faut polir complètement les lunettes, il faut qu'elles soient polies miroir, et qu'on dégrade après que la face avant. Donc là, on a réduit la taille pour que justement, le vert soit vraiment à l'intérieur du palais, pour retrouver les mêmes contrastes qu'on a sur la matière mat. Voilà une version finale de notre produit. Donc brillant, ce côté très luxueux, très doux, très soyeux de la matière. Un calibre, justement, qui nous permet de tailler facilement l'évaporiteur. La charnière châne, qui va nous permettre de régler la fermeture de la branche, pour ne pas rayer le traitement anti-reflet qu'il y a sur le vert. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir fabriquer notre propre vert réservé à la collection Alain. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir proposer au marché des verres correcteurs solaires. Je demandais à l'usine d'avoir un verre un peu plus fin, pour gagner quelques grammes, et donner à la lunette cette sensation de légèreté. Pour cette année, on a choisi des verres non polarisants, surtout pour un milieu urbain. Alors, sur ce verre teinté dans la masse, on a pu faire un traitement miroir dégradé, et un traitement anti-reflet à l'intérieur. On va introduire une collection solaire qui est hors normes, hors normes en termes de prix, hors normes en termes de forme, hors normes en termes de finition, hors normes en termes de technologie. Des lunettes réellement solaires, réellement protectrices, avec des fonctions, et non pas uniquement le côté accessoire. Donc on met tous les ingrédients qui permettent de donner un produit de qualité, sans forcément d'ailleurs que le prix se retrouve démultiplié. On revient sur le solaire en Alain Mitli, avec une gamme beaucoup plus homogène, monture, verre, correction, comme on dit, correction et distinction. Plus que jamais, cette signature qui nous accompagne depuis des années, prend toute sa forme.